France Inter, il est 13h. Lors de votre journal, Frédéric Barère, bonjour. Bonjour à tous. Missak Manouchian, figure de la résistance, va entrer au Panthéon. L'annonce a été officialisée ce matin par la présidence de la République. Missak Manouchian porte une part de notre grandeur, indique l'Elysée. Une annonce à l'occasion de la commémoration par Emmanuel Macron de l'appel du 18 juin au Mont-Valérien. France Inter. Emmanuel Macron a donc annoncé ce matin l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian, héros de la résistance d'origine arménienne, fusillé par l'armée allemande à l'âge de 37 ans. Il entrera au Panthéon accompagné de Méliné, son épouse d'origine arménienne et résistante, comme lui, célébrée par Aragon et Léo Ferré. Missak Manouchian est aussi entré dans la mémoire collective avec l'affiche rouge placardée dans tout Paris par la propagande nazie. Une annonce qui coïncide avec le 83e anniversaire de l'appel du 18 juin qu'Emmanuel Macron a célébré ce matin comme chaque année au Mont-Valérien, près de Paris, là où Missak Manouchian a été fusillé le 21 février 1944. Missak Manouchian entrera au Panthéon le 21 février prochain, 80 ans après sa mort, précisé l'Elysée. Simon le Baron. Oui, avec un ajout cette année au protocole classique, ce détour par la clairière des fusillés où le chœur de l'armée française chante justement l'affiche rouge, ce poème d'Aragon mis en musique par Léo Ferré. C'est là que plus de 1000 résistants ont été exécutés, dont Manouchian et ses compagnons le 21 février 1944. Un tétois étranger et nos rêves pourtant, un tétois amoureux ne vivra en maudit. L'année prochaine, 80 ans plus tard et pour la première fois, un résistant étranger et communiste entrera au Panthéon. Le sang versé pour la France a la même couleur pour tous, écrit l'Elysée dans son communiqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Le sang versé pour la France. Le sang versé pour la France. A Grenoble, une explosion détruite des quartiers entiers, 1500 blessés. A Bourg-en-Bresse, les boutiques sont saccagées le jour des obsèques du général de Benet. Telles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs. Arméniens, juifs polonais, espagnols rouges, juifs polonais. Le sang versé pour la France. Le sang versé pour la France. Le sang versé pour la France. Et le sang versé pour la France. Ceci est un peu plus de temps pour le temps pour la France. C'est bon, c'est bon. Le sang versé pour la France. Le sang versé pour la France. là on est au premier. Je pense qu'il y a un problème avec le zéro parce qu'il ne s'allume pas. Ah peut-être alors. On était redescendu tout à l'heure. Oui descendu oui mais on n'arrivait pas à ouvrir. Quand tu appuis là ça s'allume et là ça s'allume pas. Ça y est on est au zéro. C'est un problème d'ouverture de porte. Voilà c'est bon. C'est comme les propres portent pareil. Ils nous ont vendu. Ils ont vendu la France. Ils ne parlent pas de cette cinquième colonne. Ben oui c'est celui-là qu'il faut parler. Vous avez dit le premier que vous comprenez que la Gestapo infiltrait. Quand il m'a dit que vous vouliez j'ai dit bien sûr je vais être présent. C'est l'une des personnes que je veux rencontrer. Avoir le courage d'avoir dit que la Gestapo s'infiltrait parmi nous. Voilà le travail. Tout le travail est là. Oui 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 oui. Ils ont chanté la Félix-Couche, c'était magnifique. C'est dommage que vous étiez pas là, les enfants ont chanté. Il ne s'y a pas, les enfants ont chanté. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 C'est parti ! L'Église Manouchian M'avait donné tous les poèmes De Manouchian Elle m'avait demandé Comme j'étais très connu à Issy-les-Moulinots J'habitais à l'époque De faire une bibliothèque Et toute la littérature Que Manouchian avait Tous les termes qu'il avait Qu'il avait souligné de sa main J'ai fait une bibliothèque Elle existe toujours ? Non, les jeunes l'ont pris On ne m'a jamais rapporté Quand j'écrivais le livre Je suis allé chez un ami Qui dispersait sa bibliothèque Et dans sa bibliothèque À un moment Il y avait un petit livre Comment était la première traduction D'un poème Le nuage dans le pantalon De Mayakovsky Et j'ai pris ce petit bouquin Qui est un bouquin de 1934 Une petite Comme ça Et je lui ai dit Tiens C'est la première édition La première traduction de ce poème Je te l'achète Je l'ai pris Je l'ai ramené à la maison Et quand je l'ai ramené à la maison Je l'ai ouvert pour le lire Et il y avait une dédicace C'était à mi-sac En sentiment de gratitude Et tout C'était signé du 5 mai 1935 Tu sais qu'Omba Jakobski Était le beau-frère d'Arabant ? Bah oui, oui Et donc j'ai retrouvé Chez ce copain Un livre qui a appartenu À Coma à mi-sac Un livre qui lui était dédié Il y a toute une population de jeunes Qui ont des livres devant nous C'est un livre qui a été dédié C'est un livre qui a été dédié C'est un livre qui a été dédié J'ai oublié de dire que quand j'étais à Vincennes On a demandé le maître tailleur Parce que Vincennes c'était le centre du maître tailleur Les généraux, maréchaux Ils s'habillaient là L'adjudant Il dit Quand on était Qui connaît un peu le métier tailleur ? Qu'ils ont été tailleurs ou apprentis tailleurs ? Il y en avait un français seulement qui a levé la main Et puis moi Je le levais parce que J'étais pas formidable Mais enfin je le levais à l'air Alors immédiatement j'ai commencé à travailler pour un patron Dans un atelier dans la 5e arrondissement Comme d'ailleurs je faisais des vestons comme ça Bon alors voilà Manouchin venait de temps en temps Comme il n'y avait pas de boutons Il n'y avait pas de fil Il y avait pas de machin à l'époque Il venait comme un tignon quoi Il dit tiens tu me couds un bouton Si tu en as une autre je le mets Tout ça Enfin après Et puis en même temps Il est devenu un petit dépôt de tracts Parce que c'était plus facile de venir chercher là Mais au fur et à mesure On allait Et puis une fois Je prenais un par un les tracts J'en avais une dizaine Et puis j'avais laissé Je rentrais chez moi pour en prendre une autre Quand les flics copent la nuit Ils m'ont pris avec le machin Les flics français Mais qu'est-ce que vous faites là ? Ben rien monsieur J'habite là à côté Ah bon ? Monsieur il dit Je vous conseille de ne pas sortir la nuit Faites attention parce qu'on peut venir Vous savez quand le policier vous parle comme ça Ça veut dire que Attention Quelqu'un vous a certainement Voyez-vous ? C'est un avertissement pour moi Lorsque Lorsque le chien et moi On discutait On dit Enfin distribuer Il y en a qui regardent Il y en a qui regardent Ils ont tellement peur qu'ils ne regardent même pas Ils se déchirent Pour ne pas avoir d'histoire Mais je dis ça Avec l'arme Il faut faire Mais quelle arme ? Mais c'est lui qui vous a... Non non c'est moi aussi Moi aussi Moi aussi Mais lui aussi oui Mais arme Mais l'arme Il n'y a pas d'arme Parce qu'il y en a qui disent Que les commis C'est après l'entrée de la guerre Qu'ils ont commencé à se battre C'est pas vrai Il n'y avait pas d'arme Il n'y avait pas d'arme Il y avait une loi Dans les mairies Dans les commissariats Et dans les commandateurs C'était marqué Toute personne Trouvée avec une arme Il sera immédiatement fusillé Il ne faut pas qu'on se connaît Par les vrais noms On ne doit pas poser des questions De quelle nation Qui rassemble Ou son vrai nom Ou son adresse Ou son machin Vous n'avez pas le droit de demander Mais il n'a pas le droit De vous répondre non plus Comme ça Ensuite il faut faire ceci Il faut faire ceci Il y avait des choses inimaginables Donc je sortais avec un juif Un italien Un machin Je ne savais pas de quel pays Il était Je ne savais pas qui il était Où il était Seulement je savais son fournil Une fois que Mais seulement Chaque personne qui rentrait On essayait avant Parce que moi aussi Je fais essayer d'autres Il y a des compatriotes Qui sont rentrés Quelques-uns arméniens Je les ai amenés Et comme Marcel Raimann Nous les a fait Je les ai fait la même chose Nous on avait quitté nos parents Ah oui oui J'ai dit que je suis allé Sur un machin de bateau Etc Transatlantique Je travaillais là-dedans Et puis on ne me voyait pas Et c'était Voilà Si tu voyais ton père Ton frère Dans la rue Il faut aller De ne pas le voir De ne pas avoir Même un copain Pour serrer la main Parce que chaque personne Est dangereux Vous serrez la main La police suit à lui Il sait déjà où Il me connaît Etc Alors il ne fallait A personne Et une fois qu'on l'a essayé Il a été au feu Alors là on lui donne Un numéro de matricule Voilà Alors tous les combattants Ils ont eu un numéro de matricule Sur les femmes Parce que les femmes Souvent Ils pouvaient absenter Et souvent Ils pouvaient se retirer Et on avait Et on avait Des fausses pistes d'identité Mais ces fausses pistes d'identité Je n'avais pas beaucoup confiance moi Vous passez à un petit machin là Français là Qui vous arrête Ça passe Mais quand c'est Avec la police allemande Ça passe pas J'ai connu Manouchien Et puis Nos idées un peu antifascistes Se développer On est dans l'occupation On voit On voit ce qui se passe On voit des arrestations On voit des Comment dirais-je Condamnation à mort Des affiches Par là Ça vaut Hein Mais on avait commencé Déjà dès 1941 On commençait à distribuer Des petites tracts Mais Quand j'ai distribué C'est pas énorme 5 ou 6 dans la poche Mais qui c'est Qui les imprimait C'était la CGT Au départ Il savait Manouchien Il était averti Qu'on était infiltré Mais moi Quand j'ai vu Que les titres Que les inspecteurs Des brigades internautes Était dans toutes les porches Je me suis dit C'est un guet-apens Et il y a déjà un moment Qu'on faisait attention Qu'on était On faisait des attentions Je vais vous dire Le ministre De l'intérieur De Vichy Qu'on devait abattre Pour une ton On était une trentaine Pour l'abattre C'est là que Arpène Davidian Était blessé Et bien Quand il n'est pas venu On a su Qu'il était averti Alors on savait Que Davidovitch Ou d'autres Qui sont infiltrés Parmi nous Parlaient Alors Manouchien M'a dit à moi Personnellement Et il disait aussi A Léo Kneller Cet Allemand Enfin ce Juif Polonais Naturalisé Allemand Qui était le bras droit De Manouchien Il nous confiait Il m'a dit Voilà On a loupé Brunetot Mais maintenant Tu vas y aller Toi Il m'a fait avoir Par Olga Bancic Deux grenades Et je suis allé Deux fois Parce qu'on savait Qu'il venait Tous les jeudis Au boulevard Saint Michel Là où il habitait Il est jamais venu Je suis allé Deux fois Tout seul Pour l'abattre Parce qu'on disait Pour pas l'ébruiter Parce qu'on savait Que déjà Les actions se faisaient Sans les ébruiter Qu'on était infiltré Sous-titrage Le chien, il a dit, bon, et s'il y avait des armes un jour, est-ce que, je dis oui, hein, il n'y aura, et puis il m'avait demandé déjà de ne plus s'occuper de papiers ni rien, de tracts ni rien, de ne pas, et ensuite, au fur et à mesure, de ne pas se familiariser dans les associations arméniennes, ni rien, il faut essayer de le naître. Donc, il avait déjà en route quelque chose. Il allait tout chaque fois, chaque mois, et puis un jour, c'était la fin de 1942, début 1943, quand il est venu, Arsène, il a dit, « Je suis toujours d'accord pour combattre... » Alors, avec les armes, je lui ai dit, bien sûr. Et lui aussi, il avait fait service militaire. Le chien, il dit, bien, je vais te présenter à quelqu'un maintenant. Je vais, qu'est-ce que je vois ? Il y a un jeune garçon qui me présente, je lui ai dit, « Voilà, je te présente Michel. » Il s'appelait Michel. En vérité, c'était Marcel Reimann. C'était un jeune, alors ? Oui, il avait 19 ans et demi à l'époque, à peu près, enfin, tel que je voyais. Il m'a présenté, bon, il a dit, « Bon, et puis, comment tu t'appelles ? » Je lui ai dit, « Charles, comme ça. » Parce que, il y avait... C'est celui-là qui est venu dans mon machine. Bon, alors, Charles, demain, rendez-vous à 7h30, tel endroit, à Levallois-Péret. Voilà, c'est comme ça que nous avons commencé. Donc, ça a très bien marché, à Levallois-Péret. Moi, nous soyons achetés, là, qu'on a dans le courage. J'avais rendez-vous, donc, avec eux, un bureau de tabac à Porte-Champéret, qu'il existe encore, ce bureau de tabac, les plus renovés, mais il existe encore. On a bu un café à la Saccharine, à l'époque, de l'orge, etc. Et puis, j'ai dit, j'ai entendu un coup de feu, moi, quand Manouchin s'est sauvé, etc. J'ai entendu le coup de feu, il y a un sergent qui est sauvé, il avait un revolver avec un type comme ça, il a commencé à tirer. Mais, au fur et à mesure, je me sauvais, quoi. Je ne courais pas. Tout doucement, je me éloignais. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu Manouchin et Raymond là-bas. Ah, j'ai entendu des coups de feu. Raymond, il dit, oui, parce qu'il dit, une fois qu'ils sont tous couchés par terre, et puis ils sont relevés, enfin, il y avait des blessés par terre. Je l'ai vu, moi, les blessés, mais il n'y a pas, certainement pas des morts. La grenade ne tue pas tant que ça. Dans cette café-là, on buvait le... Il a dit, voilà, parce que le sergent, après, il s'est levé, avec son revue, il cherchait partout. Et puis, quand il a vu quelqu'un qui courait, il a commencé à tirer un coup. Il est tombé juste devant moi, il a dit, Raymond. Puisque là-bas, tu lui dis, c'est ça que tu as entendu. Oui. Alors, Raymond, ça ne rigole pas avec lui. Oui, Arpène Tavitian, il s'appelait. Non, il a mis son faux nom, Arpène Manoukian, il a mis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent, groupe Manoukian, des fois. Moi, j'ai vécu le plus longtemps possible avec Arpène Tavitian. C'était un vrai communiste. Je peux vous l'affirmer, je mets qu'il a été aidé par les trotskistes. Ça, c'est vrai, c'est normal, tous ceux qui étaient contre Staline. Mais je peux vous raconter des choses que j'ai passées avec lui, qui m'a parlé de toutes ces choses-là. Parce que je lui ai posé moi-même des questions. Parce que je savais que c'était un ancien bolchevique, un qui avait fait la révolution d'octobre, qu'il avait participé, c'était une personnalité importante de l'Arménie soviétique. Alors je lui demandais, justement, parce que je lui disais que j'étais anti-stalinien et que j'étais contre de tout ce qui s'était passé. Et on en a parlé longuement. Il était toujours communiste. Il n'appartenait à aucun. C'est pour ça que Manoukian, Manoukian aussi n'était pas pour Staline. Tous ces poèmes qu'il écrivait, tous ces poèmes qu'il récitait, quand on se réunissait, le plus grand poème qu'il admirait, c'était « Bolchevique et Chirkanal ». Il disait que l'électrification de l'Arménie, elle est bolchevique. C'est un poème qui était très répandu en Arménie soviétique, mais il défendait le système soviétique. Il ne parlait pas des hommes. Sur Daftian, on a maintenant les éléments. C'est-à-dire que Daftian a été un chef bolchevique arménien. Il a participé à la naissance de l'Arménie soviétique. Ensuite, il est resté plus ou moins fidèle à Trotsky dans un premier temps, quand Trotsky était toujours avec Staline. Et ensuite, à partir de 1934, il a des divergences d'appréciation avec Staline, qui a assuré complètement son pouvoir sur l'Union soviétique. On a historiquement le fait qu'il est arrêté, qu'il est jugé, qu'il est mis en prison sous Staline. et qu'il arrive à s'évader de cette prison. Et il trouve refuge en Iran. Et à partir de l'Iran, on sait de manière exacte qu'il fournit des articles sous un pseudonyme. Il a un premier pseudonyme qui n'est pas manouillant, mais qui est Tarof. Et donc, Tarof, on a les textes de Tarof, qui sont des textes violemment antistaliniens, qui paraissent et qui sont publiés directement par celui qui s'oppose à Staline, qui est en exil et qui s'appelle Trotsky. Donc on a ce parcours de Daftian par l'Iran, par l'Inde, où son voyage va être financé par les trotskistes. Et il va arriver à Paris. Et à Paris, il va être recueilli à Maison-Alfort par quelqu'un qui s'appelle Roland Filiatre. Donc là aussi, les choses sont absolument certaines. Et à partir de 1937, Daftian participe, se rapproche des organisations communistes. Donc arméniennes à Paris. Donc il est dans l'entourage de Manouchian. À partir de 1937, il est là. Et il a déjà son pseudonyme, son pseudonyme de Manouchian. Il lui est fourni par les trotskistes. C'est les trotskistes qui lui font des faux papiers au nom de Manouchian. Il va garder son pseudonyme pendant la guerre, mais il l'a en 1937. Et ce, comme dit Henri Carayan, Daftian, Tarof, Manouchian, donc les trois noms, c'est la même personne, il est communiste, mais il est communiste contre Staline. Ce qui était extrêmement, extrêmement périlleux à cette époque. Et pendant la guerre, quand Missac Manouchian va être nommé commandant des détachements, il va faire appel à Manouchian, Daftian, Tarof, parce qu'il considère que c'est quelqu'un de très grande valeur. Et donc, il va être associé à la lutte armée à ce moment-là. Il va faire appel à Manouchian, il va être associé à la lutte armée, et de aujourd'hui, il va être associé à la lutte armée à ce moment-là. Sous-titrage ST' 501 ... 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